... Shalom à tous et à toutes, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette émission Porteuse de vie. Et comme vous le savez, toutes les semaines, nous avons un thème à partager avec vous. Et nous sommes toujours avec Maman Gla. Shalom Maman. Shalom Daniel. Comment ça va ? Ça va très bien. Et cette semaine ? Eh bien, cette semaine commence bien. Et puisque nous sommes là pour porter vie, nous sommes au rendez-vous de la vie. D'accord. Et l'émission, c'est Porteuse de vie. Comme vous l'avez entendu, elle a dit que nous sommes là pour porter la vie. Alors, nous allons toutefois partir tout de suite pour la rubrique L'introïde. C'est avec Maman Gla, L'introïde. Chers frères et sœurs, Shalom, nous vous retrouvons cette semaine pour poursuivre l'émission que nous avions entamée la semaine dernière relative à l'infidélité dans le couple. Nous avions vu comment l'infidélité dans le couple est source de conflits, de crises de confiance et donc affecte la monnaie dans le foyer. Aujourd'hui, nous voulons aborder un autre aspect du même thème, l'impact de l'infidélité sur la vie des enfants. C'est donc là, notre thème de ce jour. Merci, Maman Gla. L'impact de l'infidélité sur la vie des enfants, c'est bien le thème de ce jour. Alors, pour en parler, nous avons avec nous des invités. Nous avons M. Koala Guillaume. Je commence par vous, hein ? Oui. Vous êtes le seul homme de ce plateau. Shalom. Shalom à vous. Vous allez bien ? Super bien. D'accord. Merci d'être là encore pour parler d'infidélité dans le couple. Ça peut parler de vos fonctions, de votre mission, puisque vous êtes une société missionnaire. Oui. Ce missionnaire, je voudrais dire que la mission, elle est vaste. En fait, parler de l'infidélité, c'est amener les familles à atteindre une certaine solidité, je dirais. C'est ça. Parce que sans famille, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mission. D'accord. Donc, quand on parle de mission, les familles, on éclut également les familles. Ok. En fait, dans le mission. Pour tout à l'heure, on va vraiment causer avec M. Koala. Alors, je me tourne de ce côté-ci pour retrouver maman Kone et Jeannette. Shalom. Shalom. Vous allez bien ? Oui, par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes pasteur, épouse, mère de quatre enfants. Oui, oui. Ça va ? Ça va, par la grâce de Dieu. On est là. Comment est-ce que ça vous fait d'être là avec nous aujourd'hui ? En fait, c'est une grâce. C'est une faveur pour moi d'être sur ce plateau et je bénis le Seigneur pour cette émission. Amen. Amen. Alors, Maman Gla, nous avons nos invités qu'on a présentés. Oui, je leur souhaite la bienvenue. C'est ça. Je leur dis merci pour leur contribution. Merci bienvenue. Sans plus attendre, nous allons partir pour le petit débat et c'est maintenant. À un moment, Gla, on parle de l'impact de l'infidélité dans la vie de l'enfant. Comment est-ce qu'on peut voir ce thème ? Alors, comme nous le disions déjà au cours de l'émission précédente, l'infidélité est une situation qui cause beaucoup de frustrations, de blessures dans le couple, selon que c'est l'homme ou c'est la femme qui est impliquée dans cet acte d'infidélité. Et comme les enfants font partie justement du foyer, eux aussi ne sont pas épargnés des conséquences de l'infidélité lorsque malheureusement cette situation se produit. Et c'est pourquoi c'était important qu'on puisse aborder cela pour éclairer, encourager les couples qui font face à ces difficultés. Merci, Maman Gla. Maman, Kone, elle a la nouvelle sur le plateau parce que ce qu'elle a été la première partie. Comment vous voyez, comment vous comprenez l'infidélité dans le couple ? Pour moi, l'infidélité dans le couple, c'est l'ensemble des manquements et le non-respect des engagements pris vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'époux, vis-à-vis de l'épouse et vis-à-vis des enfants. Oui, les enfants sont dedans aussi. Oui, ils sont dedans parce qu'il y a des engagements que les parents ont envers les enfants. Donc, s'ils ne les respectent pas, c'est une infidélité. L'infidélité n'est pas l'infidélité sexuelle seulement. D'accord. Il y a des engagements que le père a envers ses enfants. Donc, s'ils ne les respectent pas, c'est une infidélité. Mais ce qu'on a là, c'est fort. Encore du coup, le moment qu'on est, c'est très fort. Elle va plus loin, en fait. Elle va plus loin, en fait. Ce qu'on disait à la première émission, c'est que l'infidélité, c'est manquer aux engagements, comme elle l'a dit. Aller au-delà des limites qu'on s'est posé. Que la Bible nous impose ou que le couple s'impose. Nous avions donné l'exemple d'un couple qui décide, par exemple, de ne plus faire appel aux ex. Je dis, bon, on se marie, nos ex, on les oublie. C'est ça. C'est un engagement, comme elle l'a dit tantôt. Dès lors qu'un des conjoints fait appel à son ex pour quoi que ce soit. Il vient en feindre à la loi. En feindre à la loi, on peut considérer comme, en fait, comme une infidélité. C'est ça. Donc, comme elle l'a dit, il faut aller au-delà, en fait, de l'infidélité sexuelle, qui est, je veux dire, ce qui est le plus répandu. Quand on parle d'infidélité, tout de suite, on voit un monsieur qui part coucher, peut-être avec une autre femme, ou la femme qui part coucher avec un autre homme. Ça, c'est beaucoup plus répandu. Mais l'infidélité, même aux engagements le jour du mariage, on échange des vœux. Ce sont des engagements. Justement, au jour du mariage, est-ce qu'on respecte à la lettre les vœux qu'on a échangeés ? Oui, mais justement, il faut les respecter, parce que c'est un engagement qu'on prend. Mais est-ce que c'est ce qui est fait ? Maman, quoi là ? Pardon, non, maman connaît. Pour cela, la parole de Dieu nous dit, avant de faire un vœu, il faut bien réfléchir d'abord. Mais souvent, on s'empresse. On prend des engagements et pour les respecter maintenant, il y a des difficultés. Sans quoi la plupart, en tout cas, ne respectent pas. Avant de faire un vœu, il faut réfléchir, parce qu'on est tenus à respecter ces engagements. Mais pourquoi ça arrive qu'on ne respecte pas ? Parce qu'on s'est dit que le jour du mariage, il faut faire comme les autres, il faut embellir la chose. Le problème, c'est qu'en fait, si vous remarquez bien, le jour de la bénédiction nuptiale, vous allez vous rendre compte que les vœux qui sont échangés, la plupart étant, ne viennent pas en fait des époux. Ce sont des tests standard qu'on écrit, je prends l'engagement de t'aimer, de te chérir, jusqu'à ce que… ça ne vienne pas en fait des conjoints. Ce sont des tests standard qui sont là qu'on récite en fait. Donc on les récite sans comprendre en fait le fond de l'engagement qu'on est en train de prendre en cet instant ici. Est-ce que vous comprenez ? Donc plus tard, quand on rentre dans le foyer, on oublie ses engagements, on oublie ses vœux. On oublie ses vœux et on fait autre chose. Or ce sont des vœux, des engagements qu'on a pris devant Dieu, devant les hommes. C'est comptabilisé. Quand il y a une difficulté de la question que le Seigneur peut nous poser, mais qu'avez-vous fait de vos vœux ? Ah ! Maman, grâce à la question, ça c'est une forte question. Oui, c'est… Parce que là, je m'assois bien là. C'est très très sérieux parce qu'en réalité, le chrétien ne vit plus pour lui-même, comme l'abbé même le dit, et ne vit plus par rapport à lui. Oui, mais c'est d'abord une vie qu'il reçoit de Dieu et qu'il vit maintenant par rapport au Seigneur. Et donc, même en tant qu'époux, c'est vrai, il a une femme, il a une épouse, mais la vie d'époux est en réalité une vie par rapport au Seigneur, son Dieu qui lui donne l'épouse. Et c'est pareil dans l'autre sens. Malheureusement, l'arrière-plan culturel, ça aussi, il ne faut pas le banaliser, joue beaucoup. Joue beaucoup dans la mesure où, quelque part, c'est comme si on se dit que, bon, surtout, je le disais déjà la semaine dernière, c'est comme si l'homme n'est pas vraiment capable de se limiter à une seule femme. La tendance, quelque part... On pense qu'un homme est infidèle en rapport au couple... Voilà, au point où... Comme on dit, un vrai garçon doit avoir au moins deux femmes. Est-ce qu'on a vu que vous parlez en vulgaire, ce que l'on dit. Au point où cet acte-là ne sera pas condamné de la même manière si c'est l'homme ou si c'est la femme qui commet cet acte. Or, nous sommes là en train de parler du couple chrétien. C'est ça. Donc, le standard, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce sont les principes que le Seigneur a établis. D'accord. Nous allons revenir donc à notre thème, l'infidélité dans le couple, l'impact sur les enfants. Alors, quel impact sur la vie des enfants, justement, cette infidélité, la maman connaît ? Vraiment, il y a des conséquences énormes. Et les conséquences sont vraiment négatives sur la vie des enfants. Et il y a des exemples, comme maman Clare l'a dit, nous devrons se baser sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est écrite vraiment pour nous instruire. Et si nous voyons le cas du sacrificateur Élie, le fait de ne pas être fidèle dans l'éducation de ses enfants, ça a envoyé la mort même de ses deux fils, y compris lui-même, offné et finé. Et en plus même David, quand nous regardons le roi David, l'infidélité, ça a envoyé même la division, ça a envoyé la révolte dans sa maison. Donc l'infidélité envoie vraiment des dégâts pas possibles dans la vie des enfants. Ça amène même les enfants à ne plus respecter les parents. Ça envoie la rébellion, la révolte et même la vie perverse. C'est un désordre dans la vie des enfants. Donc ça envoie vraiment une influence négative dans la vie des enfants. Oui, papa Kouala. Oui. Alors, les conséquences, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu travaille avec la famille. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que quand Dieu parle, il rencontre Abraham, il dit « Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. » Quand Josué met au défi le peuple et dit « Servez qui vous voulez, moi et ma maison, ma famille, nous servirons l'éternel. » Donc Dieu prend soin de la famille parce qu'il a un projet. Donc quand l'ennemi veut court-circuiter le plan de Dieu, c'est de détruire la famille. Vous comprenez ? Détruire la famille, ces enfants-là qui portent une destinée, à un moment donné, à cause de l'infidélité, ils se trouvent perdus. Ils vont développer certains troubles comportementaux et sociaux, ils vont grandir, ils vont être violents. Ils auront l'impression d'avoir été abandonnés. Quand il y a les divorces, ils sont tiraillés, souvent on parle de garde partagée, tiraillés entre la mère, entre le père. Chacun veut se venger de l'autre, de ce qu'il a subi, vous voyez ? Donc généralement, les enfants sont au cœur de ce conflit-là et ils ne s'en sortent pas. Et donc c'est une destinée qui est occultée. Donc il faut faire beaucoup attention. Attention et comprendre qu'en fait, l'infidélité a des conséquences réelles sur la destinée des enfants, sur leur croissance, leur développement. D'accord. Et c'est ce qu'on peut dire en fait. Merci, mais c'est quoi là ? Est-ce que la Bible nous donne des solutions justement ? Alors, la Bible donne des solutions à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est pourquoi la Bible va insister sur le respect, en tout cas, du couple, de la vie conjugale. Il va vraiment mettre en garde les conjoints de ne pas souiller le lit conjugal. Et les paroles qui condamnent l'adultère sont d'ailleurs depuis les commandements, jusque dans ce que Paul va dire, ceux qui n'hériteront pas du royaume, les adultères, les impudiques, etc. Et donc, déjà, lorsque nous voyons ces mots, tout ce que la Bible s'y propose pour pouvoir éviter, d'une part, et même quand cela est arrivé, la répentance, d'autre part, c'est vraiment la solution. Tout ce que nous reconnaissons devant le Seigneur comme contraire au principe, il faut prendre vraiment la décision d'arrêter et d'en sortir. Par la prière, en reconnaissant qu'on a mal agi. Quand nous prenons, par exemple, l'exemple de David, c'est vrai que les contextes n'étant pas tout à fait les mêmes, vous voyez. Quand David est parti avec Bathsheba et allait même jusqu'à donner la mort à l'époux et tout, mais quand le prophète est venu vers lui pour lui faire comprendre que l'acte qu'il a posé est un acte condamné par le Seigneur, David a pris vraiment la décision de se répentir pour ce mal qu'il a eu à faire. Et aujourd'hui encore, plus qu'hier, puisque le Seigneur est venu établir cette relation individuelle et personnelle avec Dieu, et il est celui par qui nous pouvons revenir au Père, prier, demander pardon et surtout demander le soutien. Parce que c'est vraiment dans une véritable relation sincère avec le Seigneur qu'on peut éviter ce genre de choses. D'accord. Maman Connay vous doit ajouter quelque chose. Oui, ce que je voulais ajouter, en plus de ce que maman l'a dit, il faut vraiment que les couples chrétiennes puissent vraiment persévérer dans la voie du Seigneur. Et le Seigneur a donné des conseils à l'homme qui est le mari, vraiment d'aimer sa femme. Il faut que le mari puisse aimer sa femme. Il faut que c'est des solutions. Il faut que la femme aussi puisse se soumettre. En tout cas, se soumettre de tout cœur à son mari. Et les deux puissent vraiment se baser sur la parole de Dieu, instruire les enfants, montrer la bonne voie aux enfants. Voilà ce que je voulais ajouter, en plus de ce que maman a dit. D'accord. Papa, voilà, je sens que vous brûlez un peu de... Non, non, non. En fait, ce que je veux dire, je pense qu'il faut prolonger la réflexion. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on parle d'infidélité, mais il y a des cas où c'est avéré. Il y a eu des cas d'infidélité, c'est découvert, le couple en difficulté. Oui, qu'est-ce que c'est ? Il faut une véritable prise en charge. Vous voyez ? Parce qu'en fait, on ne vit pas... La prise en charge, c'est ce que ça se fait à qui ? L'église ? Au niveau de l'église, parce que les gens ne vivent pas la chose de la même façon. On est moins tolérant quand on est jeune, à l'infidélité, par rapport à un couple qui a 30 ans de vie commune ou 60 ans d'âge. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même réalité. Donc du coup, il faut une bonne prise en charge de ces couples en difficulté pour derrière, comme je le dis, sauver la progéniture, sauver les enfants qui sont derrière et qui peuvent en partir. D'accord. Nous avons justement posé la question à nos internautes. Nous avons reçu quand même une réaction. On va l'écouter tout à l'heure juste après ce générique réaction de l'internaute. Chalam, je suis Gertrude. Alors que j'étais jeune, j'ai surpris mon père avec une autre que ma mère dans la chambre parentale. Malgré les années qui se sont écoulées depuis ce jour, cette image demeure gravée dans mon esprit, comme si la scène s'était déroulée hier. J'ai maintenant 32 ans et je vis cela comme un fardeau que je n'arrive pas à déposer. Déposer, aidez-moi car je n'arrive pas à vivre une vie sentimentale sereine, encore moins une relation saine avec Dieu. Ça, c'est très fort. On va voir quoi là ? Vraiment fort. Vous qui parliez tout à l'heure de prise en charge, comment aider cette sœur ? Alors, la sœur s'est sentie trahie. S'est sentie trahie parce que là, elle se met à la place de sa mère. Je me dis que cette trahison-là, moi, je ne veux pas la vivre dans mon foyer. Donc, il faut lui faire comprendre, en fait, que ce sont des choses qui peuvent arriver. M'étant chrétien, il peut y avoir des situations. Donc, quand je parle de prise en charge, c'est de parler avec elle. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, son cas ne doit pas ressembler à ce qu'elle a vu. Là, elle traîne en fait cela parce que depuis tout cela, personne n'a pas eu cette bonne prise en charge. Le père ni la mère, personne n'a voulu parler de cela. Ou même, elle a suppris. Peut-être que la mère le sait. Mais comme la mère n'a pas réagi, elle dit qu'en fait, elle prend la défense de la mère. Mais je pense qu'elle doit évacuer cela, se dire qu'en fait, ce sont des situations qui peuvent arriver. Et justement, ce qu'on lui conseille, c'est de ne pas reprendre la même chose. Faire en sorte que cela n'arrive pas. Donc, il faut qu'elle évacue cela. Qu'elle se dise qu'en fait, c'est une situation qui est arrivée. C'est un moment de faiblesse. Le père a connu. On n'a pas tous les détails en fait de ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il faut qu'elle puisse comprendre cela à la lumière de la parole de Dieu. Et pardonner, même se refaire en fait à l'idée que son couple ne peut pas être forcément en fait... Pareil. Pareil. C'est ça qu'on appelle, au moment qu'on est comme aidé Gertrude qui a vu cette situation, elle a dit que c'est resté gravé dans sa mémoire, elle n'arrive pas à s'en défaire. Bon, effectivement, si on n'aide pas cette soeur, même si elle se marie, ça va toujours continuer de jouer dans sa vie. Et même s'il arrive que son mari commet une petite faute, elle va toujours penser à l'acte de son papa. Elle va se dire que, de toutes les façons, tous les hommes sont la même chose. Pourtant non, tous les hommes ne sont pas la même chose. Merci. Donc il faut que vraiment... Ah, il a dit merci. Il faut que vraiment notre soeur puisse vraiment s'en remettre au Seigneur. Amen. Se rendre compte que, pas parce que son père a fait cela, que ça doit continuer dans sa vie. Non, non, non. Il se peut que peut-être que son papa ne connaissait pas le Seigneur. Oui. Mais à partir du moment où elle est dans le Seigneur, il faut qu'elle sache que ça doit changer. D'accord. Elle n'a qu'à placer sa foi au Seigneur qui va l'aider à surmonter cette épreuve-là. La parole de Dieu nous dit que, mais, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Oui. Donc il ne faut pas qu'elle s'entête en gardant cette rancune envers son père. D'accord. C'est ce que je voulais dire pour notre soeur. D'accord. Elle doit évacuer maman Gla. Oui, effectivement, parce que c'est une blessure qu'elle a reçue au vu de la situation. Et cette blessure n'est pas guérie. Et aujourd'hui, nous voulons dire à Gertrude qu'elle est l'enfant. C'est-à-dire qu'elle a égale distance entre le père et la mère. Donc que la faute du père ne soit pas quelque chose qu'elle ne pardonne pas. Et plutôt, elle exerce ce pardon vis-à-vis de son père. Et puis je crois qu'en grandissant, il y a certainement d'autres choses qu'on voit autour. Et ça permet de relativiser l'appréciation de certaines réalités. Mais au-delà, c'est surtout faire le Seigneur. Il faut se tourner pour prier par rapport au père, par rapport à la mère, pour pouvoir elle-même se réaliser dans sa propre vie conjugale. D'accord. Merci en tout cas pour vos différentes réactions. Nous allons maintenant passer la parole à Maman Gla. C'est la rubrique Bon à Savoir. A Maman Gla, qu'est-ce que nous devons savoir pour terminer ? Alors, nous sommes revenus sur ce thème parce que son importance est telle que si les choses se comprennent, nous croyons qu'elles vont contribuer à aider ceux qui passent par là, ceux qui vivent ces drames-là. Parce que c'est vraiment le cas de le dire. Alors, aux parents, il faut dire que l'éducation, c'est un modèle qu'on présente à l'enfant. Et ce que nous vivons, nous devons faire en sorte de chercher à être plutôt un modèle à imiter à l'enfant pour son bien. Alors que si les actes sont posés de cette façon, on les détruit, on sacrifie leur avenir. Et les choses vont beaucoup plus loin que l'aspect, je pourrais dire, humain de ces réalités. L'exemple que Maman Gouna donnait tout à l'heure, l'exemple de David et autres, ce sont des malédictions qui viennent et dont les conséquences parfois peuvent intervenir, même pas peut-être les enfants immédiats, mais beaucoup plus tard, sans qu'on se rende compte que c'est là qu'il a été posé, à un moment donné, qui produit ces effets-là. Et donc, nous avons, les parents ont cette grande responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes qui se sont engagés, mais aussi vis-à-vis des enfants à qui ils ont donné la vie. Merci Maman Gouna, nous allons demander à Papa Koala de nous terminer par la prière. Terminer, ok. Voilà, nous avons déjà terminé, donc on va prier pour terminer, oui. D'accord, nous prions. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, tu es le Dieu fidèle. Nous sommes rassemblés ici, nous avons parlé de l'infidélité, de l'impact de l'infidélité sur la vie des enfants. Et nous savons que l'ennemi réclame ses enfants. Seigneur, à la lumière de tout ce que nous avons dit, nous voulons demander ta grâce. Ta grâce pour tous les couples qui sont en difficulté. Ta grâce pour tous les couples éternels où il y a eu de l'infidélité. Ta grâce pour tous les couples qui sont prêts à se séparer. Que tu interviennes à cet instant précis. Qu'au son de nos voix, Seigneur, ces couples puissent se mettre ensemble, prier, se pardonner. Et Seigneur, reprendre à nouveau une vie éternelle qui t'honore. Une vie éternelle d'engagement qui, éternel notre Dieu, donnera aux autres de comprendre que réellement tu tiens à la famille. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous recommandons tout le monde entre tes mains. Viens guérir les cœurs qui sont blessés. Et manifeste ta puissance afin que des témoignages nous parviennent de ce que Dieu, tu as fait une œuvre dans la vie de ces différents couples. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te soient rendus. C'est au nom puissant de Christ Jésus, je prie. Amen. Laisse-toi passer cette prière que nous nous faisons en mettant un point final à cette émission. Merci à M. Kouala, Guillaume, à un moment, connaît Jeannette et puis à un moment, glaire, nous avoir conduits pour ce moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous prions que Dieu vous garde, que Dieu bénisse nos couples, nos différents couples chrétiens. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada